Stéphane, t'as pas idée comment j'avais hâte de t'entendre parler de ton ami? Bon, êtes-vous prêts les amis dans votre salon? Êtes-vous prêts? Ouh, on fait la vague! Allez, 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 allez! Ouh, allez Esther! Allez, allez, allez! Ouh, j'ai pas de gêner Esther! C'est pas comme intime porno cette affaire-là! Ouh, ouh, ouh! Bon, alors maintenant qu'on s'est excité comme il faut, bravo! Bravo au juge Denis-Jacques, je crois que c'est ça? C'est quelque chose comme ça, oui, Denis-Jacques, effectivement, coupable d'outrage au tribunal. Autrage au tribunal. Bon, là, c'est notre question, je pense, aujourd'hui en plus. Oui, exactement. Est-ce qu'il mérite la prison? Est-ce qu'il mérite la prison? Il faut se remettre dans le contexte où le juge en chef de la Cour supérieure à l'époque, le juge Roland, qui est un homme intègre vraiment, au niveau juridique, une sommité de la Cour supérieure, avait dit à Jean Charest, un moment donné dans le conflit, on rend des ordonnances puis il y a personne qui le respecte, il faut vous faire quelque chose, ça n'a pas de sens. Eh bien là, dans cette entrevue-là qu'il avait donnée à RDI, Gabriel Nadeau-Dubourg, il incitait les gens à ne pas respecter les jugements de la Cour. Alors, Maurras, qui est un étudiant en arts visuels, est allé. À l'Université Laval. Il est allé, exactement, et l'a traduit dans une requête pour outrage au tribunal, le jugement a été rendu hier, condamné. Maintenant, c'est grave parce qu'on incite les gens à ne pas respecter les jugements de la Cour. Alors, penses-tu, toi, qu'un juge qui entend une cause de même était sympathique en partant à Gabriel Nadeau-Dubourg? Non, je ne pense pas. Bien, voilà. Alors là, moi, mon petit doigt me dit qu'il va porter la cause en appel. Sûrement. Son association étudiante. Là, il est coupable. En fait, il est passé d'une peine maximum d'un an de prison. Un an ou 5 000. Parce que le 50 000, c'est quand tu es touché directement par un jugement. Alors que le jugement, c'était at large, tout ça, c'était pour les associations étudiants. Mais là, vu qu'il n'est pas touché directement par l'ordonnance qu'il n'hésite à violer, c'est 5 000 piastres d'amende maximum. Oui. Mais il n'y aura pas en prison. Bien, non. C'est ce que je m'en allais dire. Moi, je vous prédis qu'il n'y aura pas d'amende, probablement pas de prison. Et ça va être des travaux communautaires à la CSN. Ça tombe bien, ils travaillent déjà pour la CSN. Et qu'est-ce que tu penses d'Amir Kadhir qui dit que c'est une insulte à la jeunesse et qu'on veut faire de Gabriel Nadeau-Dubourg un exemple? Bien, un exemple. Je veux dire, quand tu regardes ça, Gabriel Nadeau-Dubourg et les Corée-Rouges, c'est un martyr. C'est une bonne nouvelle. Oui, oui, c'est ça. Exactement. C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, il y avait 100 restants qui sont allés magasiner. Mon Dieu, quel lapsus! Qui sont allés manifester hier au Corée-Gabelin. Oui, c'est vrai, parce qu'à la suite de cette condamnation-là, il y a... Oui. Mettons que la manifestation ne m'a pas impressionnée. Non, non, c'était des leftovers qu'on appelle. Tu sais, les restants de table, là, tu dis, ah, je n'ai pas assez faim pour manger ça. Les leftovers des années 70. Est-ce qu'on a une photo des leftovers? Non, il semble que non, on n'a pas d'image. De toute façon, ce n'était vraiment pas spectaculaire à voir. C'était quelques manifestants qui se promenaient dans les rues de Montréal pour Gabriel Nadeau-Dubourg. Donc, la question du jour, effectivement, selon vous, est-ce que Gabriel Nadeau-Dubourg mérite la prison? Appelez-nous. Plus tard à l'émission, on prend vos appels. Un développement de dernière minute. Ce matin, on vient d'apprendre que Gabriel Nadeau-Dubourg porte en appel, finalement, sa condamnation pour outrage au tribunal. Gabriel Nadeau-Dubourg, qui a été un peu le leader du printemps érable de tout ce mouvement étudiant contre la hausse des frais de scolarité, c'était en fait le porte-parole de la classe, évidemment, on s'en rappelle. On apprenait hier qu'il était reconnu coupable d'outrage au tribunal, donc passible d'une sentence d'un an de prison ou jusqu'à 50 000 $. Mais vraiment, ça, c'est très, très théorique. On pense qu'il aurait plutôt des travaux communautaires, peut-être 5 000 $ d'amende. Donc, Gabriel Nadeau-Dubourg qui vient de porter la condamnation plutôt en appel. La question qu'on vous pose aujourd'hui, Gabriel Nadeau-Dubourg mérite-t-il la prison? Appelez-nous, on veut savoir ce que vous en pensez. Déjà, on a plein de réactions sur Twitter et sur Facebook. Mais entre-temps, on retrouve au téléphone Maître Maxime Roy Martel, qui est l'avocat de l'étudiant demandeur dans cette cause, l'étudiant Jean-François Maurras de l'Université de Montréal. Bonjour, Maître Roy Martel. Bonjour. Alors, d'abord, juste une réaction à cette décision de Gabriel Nadeau-Dubourg qui vient d'être annoncée de porter la condamnation en appel. En fait, la seule réaction que je peux avoir, c'est que c'est un droit qu'il a de porter une décision en appel. Il a le droit de la contester. C'est le véhicule approprié maintenant pour avoir pris connaissance de la décision du juge Jacques. C'est une décision qui est bien fouillée, qui est étoffée et qui, à mon avis, devrait être maintenue par une cour d'appel. Juste pour nous replacer dans le contexte, au fond, dans le jugement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Gabriel Nadeau-Dubourg n'a pas violé personnellement des ordonnances qui le concernaient. C'est qu'il a incité les gens à, c'est ça, hein? Oui, c'est-à-dire qu'il a été trouvé coupable en vertu de l'article 50 du Code de procédure civile qui est ratiste beaucoup plus large, si vous permettez l'expression. Oui. C'est-à-dire que ça peut être même une incitation à contrevenir à une ordonnance de la Cour qui vise à saper, en quelque fait, l'autorité du tribunal. Et c'est ce dont le juge Jacques en est venu à la conclusion, c'est que ses propos étaient de nature à inciter certaines personnes à contrevenir aux décisions rendues par les tribunaux. C'est à la suite d'une entrevue qu'il avait donnée à RDI, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et où il avait incité, donc, les étudiants à défier les injonctions, c'est ça? Oui, tout à fait. Où il avait indiqué qu'il maintenait, du coup, considérait légitimes les moyens et les piquets de grève pour, en fait, faire respecter la volonté qui avait été manifestée lors des associations étudiantes, des assemblées étudiantes. Mais là, moi, je me souviens à l'époque, Maître... Pourquoi Martel? Oui, Martel, que j'avais rencontré le juge en chef Roland pour un dossier de négociation dans une affaire. Puis, c'était en plein printemps rap, puis il nous disait, mais coudonc, nous autres, les juges, on sert-tu encore à quelque chose? Puis, on a demandé au premier ministre, hein? Alors, il ne faut pas s'étonner que le juge Jacques lui ait donné une volée, là. Bien, c'est-à-dire que je pense que ce qu'a voulu noter le juge Jacques, et c'est ce qu'on a toujours maintenu, c'est qu'on vit heureusement dans un pays où on peut critiquer, on a le droit de se montrer en désaccord, on peut avoir des opinions différentes. Maintenant, on doit tout de même respecter les lois et les décisions judiciaires qui en découlent. Sinon, c'est le début de la fin. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qui se fait dire dans une condamnation pour outrage au tribunal comme ça, c'est qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Alors, parce que c'est pas... En fait, cette décision-là, contrairement à... Ça fait beaucoup de bouquins, mais à mon avis, ce qu'elle rappelle, c'est qu'on doit simplement respecter les décisions, mais si on n'en est pas satisfait, bien, on peut toujours les porter en appel. Et comme... Et pour revenir à la première question que vous m'avez posée, c'est que s'il s'estime insatisfait du jugement ou il le pense mal fondé, c'est son droit d'aller en appel et je le respecte. Et nous, on va se présenter pour la défense. C'est bien sûr. Mais là, le 9 novembre, vous me corrigerez, c'est les représentations sur la sentence? Oui. Bon, là, qu'est-ce que vous allez réclamer, vous? Est-ce que vous pouvez en parler tout de suite ou vous préférez attendre? En fait, oui, ma position, elle est simple. Ma position, c'est que je veux me donner le temps de réfléchir et je m'explique. C'est que je veux bien relire la décision du juge pour voir qu'est-ce qu'il a retenu comme culpabilité de la part de M. Nadeau-Dubois. Et l'autre élément qui est important, c'est que M. Nadeau-Dubois a été très loquace, médiatiquement parlant, mais il a été tout à fait silencieux, ce qui est son droit, le plus strict. Mais il a été tout à fait silencieux, rappelez-vous, qu'il n'a pas témoigné pour sa défense. Il n'a encore jamais témoigné. Et en ce qui me concerne, c'est que la preuve, elle se fait non pas devant les médias, mais elle se fait au tribunal. Et je vais devoir pondérer aussi, est-ce que M. Nadeau-Dubois s'excuse de son comportement? Est-ce qu'il démontre des remords? Ou il signe et ressigne? Évidemment, la peine devra aussi épouser ces éléments-là. Est-ce que la dissuasion est encore en place? Mais maintenant, ce que je comprends, c'est qu'il ne s'est pas excusé, bien au contraire. Oui, mais là, quand même, il a coulé de l'eau sous les ponts. On s'entend qu'il ne fera pas de prison là-dessus. Je vous rappellerai que les représentants syndicaux, dans les années 70, ont été condamnés à 12 mois de prison. Oui, 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 mais c'était les trois chefs syndicaux, puis il y avait une grosse affaire. Vous relirez la décision. Les propos qu'ils ont tenus sont similaires à ceux de M. Nadeau-Dubois. Oui, oui, mais il y avait un front commun dans le temps. Je me souviens, moi, les trois. Il y avait Charbonneau, Laberge, puis l'autre. J'ai oublié le nom. Mais vous relirez ce qu'ils ont fait. Les propos ont été similaires. Ils ont invité les membres, leurs membres, à ne pas respecter les injonctions. Je ne vous dis pas que je vais absolument le quérir pour l'emprisonnement. Ce que je vous dis, c'est que l'emprisonnement, à ce moment-ci, n'est pas exclu. C'est vrai que le Code de procédure civile prévoit que c'est dans les cas les plus rares. Maintenant, la jurisprudence aussi reconnaît qu'habituellement, c'est pour les cas les plus rares. Mais c'est de pondérer l'ensemble des principes pénologiques. Mais à ce moment-là, à ce moment où on se parle, je n'exclus aucune possibilité. Oui, mais là, on en fait un martyr si on l'envoie en prison. Là, ça va devenir le Martin Luther King du Québec. En fait, juste là-dessus, il y a Amir Khadir qui a réagi justement à cette condamnation-là, qui dit que c'est épouvantable, c'est une insulte à la jeunesse. On veut en faire un exemple. On s'acharne. En fait, laissant, voulant dire qu'on s'acharne un peu sur lui, on veut en faire un exemple, vous montrer qu'il faut le punir. Qu'est-ce que vous en pensez?